Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Breaking News, puisqu'Apple sur son site vient d'annoncer de nouvelles dispositions pour le téléchargement d'applications, notamment la possibilité de télécharger une app directement depuis le site de l'éditeur. Dans le détail, Apple fait trois nouvelles concessions. Donc aujourd'hui, la première, alors elle concerne les stores et la possibilité de ne livrer uniquement que des applications qui sont liées à l'éditeur. C'est-à-dire que Google édite certaines applications, et bien il n'y aura que des applications Google sur leur store. Alors ça paraît logique, mais en tout cas ce n'était pas le cas jusqu'ici. Deuxième nouveauté dans une application telle Netflix par exemple, lorsque vous cherchiez à vous abonner, vous quittiez l'application pour aller sur une autre page, et bien là il y avait un message relativement anxiogène, et bien ce message n'est plus obligatoire, il est facultatif maintenant. Et donc la grosse nouveauté, peut-être la plus intéressante, en tout cas pour pas mal d'entre vous, c'est la possibilité de télécharger directement une application depuis un site. Dans les faits, puisque c'est une question qui revient assez régulièrement, puisque vous m'avez demandé quand est-ce que Fortnite était disponible, bah toujours pas évidemment, tant qu'Epic Games n'a pas son propre store, surtout qu'il y a eu quand même pas mal de problèmes ces derniers jours, bah tant qu'Epic n'a pas son propre store, alors impossible de télécharger les applications, mais là ce qui va se passer c'est qu'on pourra directement aller sur le site d'Epic Games pour télécharger Fortnite par exemple. Alors il y a quand même quelques conditions de la part d'Apple, c'est pas si simple que ça. La première, c'est que le développeur doit être inscrit au programme développeur depuis deux ans, et la deuxième condition, c'est que tout simplement il va falloir que l'éditeur ait délivré au moins plus d'un million de copies sur l'année précédente de ce logiciel. Donc pour certains éditeurs comme Google, ça ne pose aucun problème, bien qu'il y ait toujours cette taxe de 50 centimes par téléchargement d'application, par contre pour d'autres éditeurs, donc soit les petits qui n'ont pas la même force de frappe, en tout cas qui n'ont pas délivré un million de copies, donc ça ne sera pas possible. Et puis je pense justement à Epic Games, étant donné qu'Epic Games n'est plus sur l'App Store depuis un petit moment, donc pendant deux ans, Epic ne pourra pas délivrer des applications comme ça. Et puis il y a d'autres obligations pour les éditeurs, la première c'est de rendre public la politique de collecte des données, et d'être domicilié en Europe. Évidemment il y aura la même politique, notamment de remboursement des applications. Voilà donc pas mal de changements qui vont dans le bon sens, maintenant il y a encore pas mal de contraintes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, moi je vous dis à très bientôt, notamment pour la vidéo sur iOS 17.4.1 ou iOS 17.5 Beta 1, peut-être ce soir. Sous-titrage ST' 501